Europe 1, le grand directeur du métier. Et Willy nous rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, avec Ara Apriquian qui est face à vous. Ah oui, tout d'abord je voudrais vous féliciter Jean-Marc. Cette semaine ça a été un festival de directeurs de chaîne. C'est la classe. On a eu le patron de TF1, d'M6, de Canal+, de Plus belle la vie, Cherchez l'erreur. Attention, j'aime Plus belle la vie, attention. C'est pas une série comme les autres, dans une série ordinaire. Non Mike, notre amour est impossible. Oh Jenny, mon cœur saigne. Alors que dans Plus belle la vie... Ça c'est les bisous, on passe les verres. Alors que dans Plus belle la vie... Non Hugolain, notre amour est impossible. Oh manon, t'es fan de pieds, tu me les brises. Culez. Vous avez donc bien fait de les inviter Jean-Marc. Alors souvent les auditeurs nous demandent, mais est-ce que les directeurs de chaîne sont des gens comme vous et moi ? Mais bien sûr, regardez cette tête enfin. Évidemment, ils sont comme nous. Ils viennent ici modestement, avec 18 personnes. Juste avant, quand ils descendent le grand escalier du studio d'Europe 1, une petite musique toute simple les accompagne vraiment modestement. Précédé de leur petit bouffon personnel. Et maintenant, Ara Abriquian ! Oh ! Oh là là ! Voilà, tout le monde après Ara fait le tour du studio. Tout le monde est obligé de lui baiser le gros anneau doré qui porte à son manuaire. Sauf Julie, bien sûr, qui préfère lui baiser les pieds. Étant fétichiste des pieds depuis son plus jeune âge, et le public répète en boucle pendant 17 minutes, Aveara, 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 en se flageurant le dos avec du buis. Oh ! Aveara, oh ! Aveara, oh ! Vous le voyez, ici les directeurs de chaîne sont reçus tout à fait normalement. Pour votre venue, chère Ara, Oh ! Nous avons inauguré une nouvelle séquence, la question des auditeurs du club d'Europe 1. Vous l'avez remarqué, à la qualité des questions posées, chaque auditeur a été soigneusement choisi par Jean-Marc, qui les a reçus telles une Lio en furie. Bonjour, quel est votre prénom ? Quelle question allez-nous vous poser ? Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Alors, j'ai une question pour Catherine Lara. Non, c'est Ara qu'on reçoit, pas l'Ara Léa. Au studio RTL. Suivant ! Suivant ! Bonjour, je m'appelle Thomas. J'aime le foot, le foot, le foot. Est-ce qu'on verra des matchs de foot étrangers ? Fais foot, fais foot, le foot ! Non, Thomas, ensemble en Léa, au club France Inter. Ensuite, question suivante. Bonjour, je m'appelle Karine. Alors, c'est une question par rapport au positionnement de Canal+, par rapport à la TNT, tout ça. Très sincèrement, je m'en fous complètement. Mais enfin, je me suis mis en mini-jupe, j'aimerais bien faire la météo si c'est possible. Merci ! Vous le voyez, Ara. On s'est quand même pas foutus de vous. Normal, quand même, Canal, c'est quand même une grande chaîne. J'ai travaillé pendant un an, c'est quand même vous qui m'avez embauché. Et renvoyé aussitôt. On m'avait dit, tu verras, il y a plein de coke là-bas. C'est n'importe quoi. La cocaïna, il y en a beaucoup plus. Ici, il est coke. En tout cas, voilà, Ara. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Si c'est pour dire ça, revenez quand vous voulez, à lundi. Merci beaucoup, Willy. Merci, Ara Fékian, d'avoir été avec nous en direct.